et bonjour à tous ravi de vous retrouver un en ce mois de mai qui a bien commencé et je crois même qu'on est le jour de la pleine lune me semble je l'ai vu ce matin elle est très belle les grosses elle paraît énorme dans le ciel enfin bon je l'ai vu ce matin très tôt alors donc aujourd'hui on va regarder un petit peu ce que nous disent les cartes alors je vais poser la question est ce que macron va démissionner en fait c'est une blague je vois certains abonnés qui sont en train de sourciller voyez qui os le sourcil bon c'est une question qu'on me pose régulièrement bon je poserai la question en fin de vidéo mais avant je voudrais remercier quand même tous ceux qui regardent et ben les vidéos à qui ça intéresse et un petit plus pour la communauté francophone que j'ai à chaque fois je dis il faut absolument que je les mentionne quand même parce que j'ai des messages qui viennent de leur part j'ai de plus en plus abonnés aussi donc la communauté belge je pense aux belges je pense aux québécois québécoises les canadiens canadienne les suisses et suisses les guadeloupéens et guadeloupéennes j'ai aussi une communauté au maroc marocaine donc donc je vous fais des gros bisous à tous et merci pour votre fidélité voilà alors vous me dites j'en ai oublié je pense que j'ai dû en oublier mais bon vous pourrez mettre un petit commentaire ou un petit message pour me dire voilà et donc je suis super heureuse que vous fassiez partie de la communauté voilà c'est cool merci pour vos messages chaleureux vraiment à tous et ben écoutez je remercie tous les abonnés de plus en plus nombreux voilà maintenant ceci dit on y va allez en ce moment donc moi je trouve que quand même il dirait une ambiance lourde avec la politique avec on est dans on est dans le confinement on va bientôt se déconfiner mais il ya toujours des soucis et toujours des choses qui vont pas ça se goupille très mal je sens que les gens en ont marre donc je vais demander aussi je demandais aux oracles à mes guides est ce qu'on va perdre notre liberté de circuler c'est ça qui m'est venu ce matin à l'idée parce que c'est vrai moi je sais pas si je fais pas vous mais moi j'en ai ras le bol de remplir le papier papier pour sortir voilà pour aller faire des courses pour justifier en fait notre justifier notre et ben notre sortie c'est fou quand même on n'aurait jamais pensé ça mais bon donc voilà on va demander donc en premier est ce qu'on va perdre est ce qu'on est en train de perdre notre liberté de circuler ensuite aussi on va demander est ce que le premier ministre va démissionner parce que il y a quand même des bruits de couloir qui disent que le premier ministre devrait démissionner bon donc est ce qu'il y aurait donc bien sûr un nouveau gouvernement du coup s'il démissionne ça veut dire qu'il y aura un nouveau gouvernement voilà un remaniement donc et en dernier et ben on va poser la question est ce que monsieur macron va rester président moi je dirais plutôt ça est ce qu'il va rester président jusqu'à la fin de 2020 voilà c'est déjà bien de voir jusqu'à 2020 après bon voilà moi ce que j'ai envie de savoir c'est le futur proche là bon ben on est parti allez c'est parti pour la première question liberté de circuler est ce qu'on va perdre cette sortie de circuler donc on va allez je vais enlever tout ça bon j'avais déjà battu les cartes je vais les battre un petit peu plus est ce qu'on va perdre cette liberté de circuler est ce qu'on est en train de nous restreindre oups couleurs sa sortie risque aïe aïe risque 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 est ce qu'on va la perdre cette liberté enfin même de circuler ce qu'on est fou si on la perdait et bon justement pose la question une carte qui voulait venir et puis non allez c'est celle là voilà alors la sortie la survie au haut la survie bon tirer trois cartes là du peu riz à du prix on va mettre la petite fuir mais là et la troisième c'est celle-ci dans le mire où elle veut venir à plat la honte d'accord alors je ramasse mes cartes là sont tombés voilà donc j'ai sorti ces trois cartes et nous parle 1 de survie du prix et honte bon c'était déjà sorti là pour le tirage que j'avais fait sur les questions qu'on se posait par rapport à la suite après le déconfinement alors là on a la carte la survie donc on voit une personne qui est dans un bateau et puis au milieu est des requins personne elle est seule elle est debout dans ce bateau on a l'impression qu'elle peut aller nulle part donc elle est sous l'emprise de quelque chose dessus on voit il y a une lumière qui est dessus moi j'ai l'impression que je pense qu'on va perdre la réponse peut-être qu'il y a un morceau de réponse ici moi je pense qu'on est on est surveillé sous la surveillance de quelqu'un parce que je vois qu'il y a quand même la lumière là il y a un grand phare là un grand une lumière un projecteur en fait sur nous sur une personne qui est isolée donc on a l'impression qu'on est à la fois isolée et sous surveillance et tout autour il y a des requins les requins on peut les représenter par exemple par et ben la police la police qui fait son travail qui va surveiller les gens pour pas qu'ils sortent voilà et moi j'ai l'impression que c'est nous là dans cette barque on est seul dans une barque ne pas bouger mais par contre on est sous surveillance puisqu'on a un grand projecteur qui vient de là haut voilà pour la survie on a l'impression que c'est vrai que on a on a l'impression qu'on survit effectivement c'est peut-être le mot aussi que en ce moment comme on est en confinement voilà mais bon là on a une petite on va dire un germe de la réponse alors là du prix alors ici c'est les personnes qui portent des masques on voit des gens qui portent des masques et en fait ils portent tous des masques il ya quatre personnages et celui du milieu a enlevé son masque mais en fait il n'a pas de visage c'est fou il n'a pas de visage je sais pas ce que c'est ça c'est son coeur ou quoi je sais pas c'est poumon je vois pas très bien je sais pas on me dirait si vous voyez quelque chose voilà donc là du prix la du prix c'est un peu comme si nous on nous disait faut mettre votre masque mais en fait les gens qui portent des masques ils en portent un déjà naturellement on essaye de nous embrouiller un petit peu là avec l'histoire des masques oui bon en fait la carte elle nous dit que ben on est en train de se faire rouler dans la farine en gros c'est que les gens nous disent quelque chose mais en fait c'est pour nous manipuler moi j'ai envie de parler manipulation ici cette carte elle nous parle de manipulation et ensuite la honte donc là c'est une personne qui est seule qui est seule et les gens lui tournent le dos et s'en vont voilà donc je pense que je pense que oui on va essayer de nous faire perdre en fait notre liberté de circuler mais au final ça va les gens vont plus suivre en fait j'ai l'impression que c'est cette personne là qui qui décide et puis là jusque là tout le monde suivait cette personne et à partir d'un certain point enfin au bout d'un moment je pense que les gens et ben ils vont plus suivre ils vont faire le contraire donc c'est un peu comme une rébellion ici voilà on va tirer d'autres cartes pour voir voilà est-ce qu'on va perdre notre liberté de circuler oui c'est une manière de nous manipuler c'est sûr que oui on nous empêche en fait d'être créatif c'est tout simplement pour nous empêcher d'être créatif d'accord voilà ben pour nous empêcher d'apprendre de faire des choses en fait concrètement de transmettre aussi des choses importantes comme transmettre des choses d'éviter qu'on ait des liens sans internet on ne pourrait pas communiquer en fait d'éviter d'avoir de monter des projets d'éviter de faire des choses avec l'oeil en fait ça me fait penser ça nous évite de voir de voir plus loin en fait ça nous évite cette manière de faire c'est pour nous empêcher de oui d'avoir une vie plus loin en fait on ne peut pas on pense à court terme on ne peut pas penser à long terme donc du coup on ne peut rien mettre en place c'est pour nous couper l'herbe sous pied en fait oui mais c'est ce qu'effectivement donc la réponse est oui en fait on va perdre la liberté de circuler et mais les gens vont se revenir quoi parce qu'avec la carte de la honte ici les gens vont tourner le dos ils vont arrêter d'obéir je sens bien il y a une désobéissance ici voilà voilà il y aura un homme qui sera leader en fait je pense qui sera la tête de cette désobéissance et pour la réussite en fait c'est pas encore mais c'est vraiment on voit ici que c'est le but en fait la réussite pas pour tout de suite disons voilà donc là on a la réponse effectivement oui on est on est manipulé dans notre dans notre mouvance en fait et notamment là la liberté de circuler c'est elle est atteinte oui voilà on voit bien la manipulation ici pour nous empêcher de créer tout simplement de voir à long terme aussi voilà pour cette question alors je vais répondre à la deuxième est-ce que le premier ministre va démissionner donc c'est une rumeur qui revient que j'ai enfin qu'on entend là à gauche à droite j'ai entendu ça est-ce que le premier ministre va démissionner je vais prendre juste peut-être pour l'instant l'oracle de la triade oui allez on va faire avec celle-ci est-ce que le premier ministre va démissionner on va voir est-ce que ça sort donc monsieur Philippe est-ce qu'il va démissionner donc moi là je pars dans le je suis avant en fait avant la fin de l'année est-ce qu'il va démissionner est-ce qu'il va donner sa démission cette fois qu'on donne sa démission je ne sais pas comment ça se passe habituellement est-ce que monsieur Philippe va démissionner est-ce que ça tourne oui c'est bon est-ce qu'il va démissionner alors tac du coup je n'ai pas tellement de place est-ce que monsieur Philippe va démissionner on est parti alors on a l'arme avec donc à l'envers c'est-à-dire que ouais on brandit l'arme en fait vers le haut donc on est prêt à se battre il y aura un doute la question va se poser avec la carte en fait du doute à l'envers parce que si c'est à l'envers c'est que c'est pas clair encore mais il en est question il en est question encore des cartes à l'envers décidément il en est question pour l'instant c'est juste en tant que projet mais il a une très très grosse envie alors voilà ce que nous disent les cartes il est prêt en fait il est prêt alors je vais voir je vais voir parce qu'il est prêt en fait parce que là on a l'impression qu'il est prêt à en découdre il est prêt à se battre en fait à se défendre mais de quoi en fait est-ce qu'il est prêt à partir ou alors il est prêt à défendre sa place à rester parce que pour moi c'est ambigu là alors encore à l'envers ça ne m'arrange pas les cartes à l'envers moi ça me perturbe ces cartes à l'envers ça veut dire que ce n'est pas pour tout de suite ah là là oui pour le changement en fait oui il veut que ça change radicalement en fait lui il a envie que ça change il a envie que ça change mais il ne peut pas le faire maintenant je ne sais pas pourquoi là le jeu nous dit pas maintenant oui il est question en fait il y a beaucoup d'hésitation il en est question pas maintenant on a quand même la carte du commencement ça veut dire que ça va se faire ça va commencer mais à l'envers donc pas tout de suite donc moi je dirais c'est un projet mais il y a quelque chose qui l'en empêche et finalement on a la carte de la fusion alors est-ce qu'il va faire une alliance est-ce qu'il va rejoindre un parti est-ce qu'il va rejoindre quelque chose je ne sais pas en tout cas il ne va pas juste s'il démissionne c'est pour rejoindre autre chose c'est pour rejoindre un parti politique par exemple je ne sais pas pour se présenter peut-être aux élections je ne sais pas pour faire alliance avec un groupe voilà mais c'est quelqu'un qui va être au devant de la scène politique parce que la carte de l'éternité c'est ça nous dit que s'il s'en va il va quand même rester au devant de la scène ouais je vais quand même retirer une carte ici regardez ouais c'est une part d'hypocrisie équilibre en fait s'il s'en va je pense que c'est pour sa santé en fait ils doivent très mal vivre là ce qui se passe dans le gouvernement enfin moi c'est ce que je ressens et c'est pour s'il s'en va du gouvernement c'est pour son équilibre en fait ton équilibre mais il va quand même rejoindre d'autres personnes alors est-ce que ce sont des personnes des scientifiques je ne sais pas il va rejoindre des personnes qui ont un rapport avec soit la médecine soit des scientifiques je ne sais pas des professeurs je ne sais pas ou alors vraiment il est malade mais bon là parce que ça me dit aussi perte mais c'est à l'envers ah j'aime pas ces cartes à l'envers j'avoue c'est un tirage assez difficile je suis un peu perturbée là c'est d'habitude c'est clair quand je tire ces cartes et là là en fait on a l'impression qu'il ménage la chèvre le chou et et que il veut il voudrait que ça change il y a un doute ouais je pense qu'il voudrait que ça change et qu'il y a moi ce que je ressens maintenant là en regardant tout le jeu il voudrait que ça change pour refaire un remaniement je pense que c'est plutôt ça un remaniement du gouvernement avec des nouvelles têtes et peut-être qu'il va rester là qu'il va rester lui premier ministre il n'a peut-être pas démissionné par contre il va quelque part renouveler renouveler voilà c'est le changement parce que je vois qu'il faut que ça commence et la mort la carte du changement mais avec la carte de l'éternité vous voyez c'est aussi une carte de stabilité de quelqu'un qui ne bouge pas donc et il va voilà s'allier avec d'autres personnes donc ce qui me fait penser que je penserais plus à un remaniement de gouvernement voilà voilà ce que ça nous dit pour la deuxième question pour monsieur Philippe voilà donc j'ai répondu à la question et maintenant alors est-ce que monsieur Macron va rester président jusqu'à la fin 2020 allez on y va est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin 2020 président on va voir on va voir ce que ça nous dit est-ce qu'il va rester oups président jusqu'à 2020 alors tac et voilà allez alors est-ce que monsieur Macron va rester jusqu'à la fin de l'année alors apparemment il est à la veille d'un grand chamboulement un grand changement pour lui mais elle est à l'envers c'est pas pour tout de suite là ça nous dit quand même qu'il est à la veille d'un grand changement une mutation à l'envers il est en fait il a un projet mais alors moi pour moi ici enfin je regarde oui pour moi non pour moi monsieur Macron il va rester il va rester président au moins jusqu'à la fin 2020 donc là c'est clair mais il va mettre en oeuvre attention là avec c'est un peu c'est un peu comme dans l'âme 31 ordre ça fait penser au jugement aussi il va mettre en oeuvre des choses il va il va préparer quelque chose préparer pour il est en train de préparer quelque chose pour qu'il ne soit pas mis en danger lui par rapport à une nouveauté il y aura une nouveauté et lui il va mettre en place des choses peut-être qu'il va demander je ne sais pas peut-être qu'on va on va lui dire d'aller au conseil européen je ne sais pas je dis je ne connais pas grand chose en politique mais bon le conseil européen je crois que ça existe je ne sais pas et il va mettre en place quelque chose et pour lui c'est la veille d'un très grand changement dans sa vie à lui voilà il y a des pourparlers par contre il y a quand même des réunions il y a quand même des choses qui se font pour préparer sa sortie et il est en train de mettre en place pour après lui il n'y a pas de soucis à se faire pour lui et la synthèse la synthèse donc le résultat c'est la carte de la fusion l'alliance ici un peu comme monsieur Philippe c'est marrant c'est la même carte qui est sortie donc lui il va s'allier il va faire des alliances alors est-ce qu'il va faire des alliances avec l'Europe je ne sais pas avec d'autres pays je ne sais pas mais en tout cas il va faire une alliance mais c'est pas c'est un projet c'est pas encore voilà donc pour moi non pour moi enfin non est-ce que Macron va rester donc oui il va rester président jusqu'à la fin 2020 allez je vais tirer d'autres cartes pour voir ce que ça nous dit pour qu'on creuse un peu on va faire une deuxième carte hop ceci reste dans mes mains alors un deuxième carte ici on va pousser hop voilà une deuxième ici ben on va en mettre une deuxième ici aussi voilà bon allez voyons voir alors 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 ici ça nous dit déjà ce qui ressort par rapport au très grand changement il y a quelque chose un grand une mutation un bouleversement c'est un bouleversement qui va créer de la douleur de la peine il va avoir du mal il va avoir du mal avec ce grand changement qui va se passer un bouleversement en gros donc déjà ça change un petit peu ce que j'avais vu au départ oui c'est face à une nouvelle épreuve voilà parce que face à une nouveauté mais ici on nous dit une nouvelle épreuve face à une nouvelle épreuve il va mettre en place des choses qui ont un rapport avec tout ce qui est énergie force force et énergie ou alors force et énergie ou peut-être je ne sais pas moi des rayons la 5G je ne sais pas un réseau en tout cas radio ou je ne sais quoi voilà en tout cas il y a une mise en place et bien vous dites ça c'était une fusion alors c'est un projet de fusion ah projet de fusion avec et bien initiation ici donc un projet de fusion avec peut-être en fait j'ai l'impression moi plutôt que c'est c'est quelque chose sous terre je ne sais pas c'est le mot qui m'est venu sous terre je suis désolée il y a des mots qui viennent comme ça souterrain en fait c'est quelque chose qu'on ne voit pas peut-être qu'il va faire une fusion il va collaborer avec des personnes comme un gouvernement fantôme voilà avec des personnes qui nous gouvernent en fin de compte mais qu'on ne voit pas avec la carte d'initiation je pense qu'il va se rapprocher en fait de ces personnes là qu'on ne voit pas c'est ça que j'ai comme réponse voilà alors ça revient ça me revient moi le faux c'est pareil ça me revient en fait des personnes qui se réunissent ce serait des personnes pour moi c'est en Afrique c'est en Afrique c'est un pays arabe voilà c'est un pays arabe voilà oui pour lui en fait voilà donc là en fait la question est-ce que Macron va rester présent jusqu'à la fin 2020 pour moi oui par contre il y a des choses qui vont se passer qu'on ne va pas se rendre compte nous tout ça c'est ce que il va mettre en place parce qu'il va y avoir une nouvelle épreuve et face à cette nouvelle épreuve il va mettre en place quelque chose qui a un rapport avec l'énergie avec la force d'ailleurs il a toujours ce mot je ne sais pas si vous avez marqué il a toujours ce mot force toujours ce mot fort il dit toujours avec conviction forte conviction il met ce mot fort force partout dans ses phrases à chaque fois il commence avec le mot force et bien là j'en reviens pas ça me fait penser à la force c'est quelque chose de fort qui va rendre fort plus fort lui donc voilà il sera certainement très occupé à faire certaines choses à mettre en place les choses mais dans le secret on ne saura pas mais je pense qu'il va rejoindre un réseau un réseau de personnes et ça ça sera caché bien sûr voilà c'est ce que je ressens je dis des choses des fois je me dis tiens tu dis ça quand même tu ne devrais pas le dire mais bon je t'ai dit je dis est-ce qu'on m'envoie comme message voilà voilà pour cette question est-ce que Macron est-ce que Macron est resté oui oui mais voilà il fait des choses voilà il prépare des choses pour son futur pour lui bon ben voilà j'ai répondu aux trois questions ça fait déjà ça fait déjà juste 30 minutes voilà bon écoutez j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit like et puis commenter si ça vous fait plaisir voilà en tout cas moi je vous laisse pour l'instant et je vous dis à très bientôt passez une très bonne journée bye bye